bonjour à tous alors j'ai vu que le journal d'un gender fluid ça vous avait quand même assez intéressé alors c'est pas la joie parce que bah apparemment gender fluid ça veut dire en gros ça existe dans ce terme existe un gender fluid c'est quelqu'un qui ne sait pas s'il y a un homme ou une femme en gros une sorte d'hermaphrodite mais c'est complètement psychologique et j'avoue des fois j'ai des sentiments comment dire je serais pas dire vraiment si dans ma tête je suis un homme si je suis une femme et puis je m'en fiche en fait je veux dire j'ai établi une relation de couple sérieuse et ça me suffit je veux dire du moment que je m'assume et que la personne avec qui je suis m'assume s'assume elle même que j'assume cette personne que je sois un homme ou une femme dans la tête ça n'a aucune importance tout ce que je sais c'est que je suis bien en mec là j'apprends que mes amis m'acceptent pas mais zut voilà ce que je pense ils acceptent pas quoi parce que je on aurait pu trouver mieux que moi j'aurais pu trouver mieux que lui etc etc des rivalités de la jalousie qui n'ont rien à faire à 30 ans je veux dire à la vingtaine je comprends qu'il y ait des rivalités de la jalousie tout ça parce que à la vingtaine on cherche à se construire mais à 30 ans ça y est notre vie elle est faite on a des enfants on travaille on est indépendant on est autonome on en union libre mais enfin je veux dire c'est fini tout ça les rivalités on cherche plus à savoir avec qui on va faire notre vie on a fait notre vie comme ça et puis zut les amis qui acceptent pas je peux rien faire je peux pas je peux pas changer comment je suis comment je me comporte et mes connaissances spirituelles aussi ça aussi ça pose problème parce que j'ai beaucoup de connaissances spirituelles j'essaie de les enseigner de les partager mais des fois ça c'est des sujets qui fâchent et mettre le doigt sur les sujets qui fâchent aussi je veux dire on pourrait parler de tout d'amour de son prochain deux fois la fois des places des montagnes le savoir égale le pouvoir on pourrait parler de tout il faut toujours qu'on arrive au sujet qui fâchent la génèse la création pourquoi l'homme est comme ça pourquoi le péché originel nous a condamné etc etc et je veux dire on a tous péché et jésus-christ il est venu qu'on soit pardonné donc je comprends pas que on puisse être chrétien sans l'avoir dans le coeur c'est juste une tradition humaine la peur de la colère divine par tradition humaine mais au final au moment d'accepter ses amis et puis personne et c'est dommage parce que à ce moment là que le père nous met à l'épreuve et c'est pas fait par hasard quoi je veux dire si on est censé aimer son prochain c'est le deuxième commandement des dix commandements tu aimeras ton prochain comme toi même c'est que c'est difficile déjà c'est difficile et si c'est un commandement aussi important c'est que on en a manqué de ce commandement on a on a manqué de respect à ce commandement et donc du coup il est rappelé et moi je vis ma vie je suis heureux je veux dire tout va bien pour moi nos problèmes s'ils ont fait des émissions de télé réalité tout ça qui rend les gens complètement déshumanisés ça fait une forme d'apartheid en fait mais ça qu'est ce que j'y peux c'est pas moi qui mène les les reines je veux dire le monde est tel qu'il est et puis il n'a pas vraiment changé en fait c'est toujours les mêmes problèmes qui se présentent à la société et je vous dis assumez vous les gens acceptez votre ami acceptez vos amis acceptez votre amour acceptez l'amour de votre prochain acceptez tout le monde souriez aux gens qui sont malheureux faites leur des sourires et gardez le coeur sur la main et c'est tout ce que je peux vous laisser comme témoignage au nom de jésus-Christ amène Sous-titrage ST' 501